Mon intérêt pour la bande dessinée est venu des lectures de jeunesse. On avait les grands classiques à la maison, donc j'ai grandi avec du Tintin, du Astérix, du Très, du Largo Winch, franco-belge surtout, c'est là que j'ai grandi, c'est ce que j'ai lu toute ma jeunesse, Blueberry, Black Immortimer, quelques Bilal, ensuite quand j'ai commencé des études d'illustration et d'animation 2D, j'ai découvert pas mal de choses, notamment Mike Mignola avec Hellboy, ça m'a pas mal formé pendant mes études aussi, le noir et blanc, j'ai oublié Hugo Pratt, ça n'est pas du Hugo Pratt à la maison, mais j'ai découvert Hugo Pratt un peu plus tard aussi. Donc la passion de la BD est venue à ce moment-là, je dessinais énormément, j'ai commencé sans trop y croire à répondre à des commandes professionnelles, et de fil en aiguille, j'avais un agenda qui s'est rempli, et j'ai travaillé notamment beaucoup pour le sur-mesure masculin à Paris, c'était des thématiques assez belles, avec vraiment une recherche de belles illustrations, de beaux décors, de beaux personnages, ça se rapprochait beaucoup de la bande dessinée, ça m'a permis de me faire un peu connaître dans le petit milieu aussi, et puis au bout d'une dizaine d'années, quand la trentaine est arrivée, je me suis dit qu'il allait falloir que je me bouge un peu les fesses si je voulais vraiment faire de la bande dessinée un jour. Mon cousin travaille avec Sylvain Tesson, donc comme j'aimais beaucoup le personnage de Tesson, j'aimais beaucoup ses livres, j'aimais une belle matière dans le récit, dans le voyage, dans l'aventure, je m'étais dit que ce serait pas mal, et puis je savais que Tesson avait aimé les adaptations de son ami Raspail, par Terpens, et donc je savais que Tesson ne serait pas contre le principe d'être édité, d'être transformé déjà en BD de son vivant, on a pu se rencontrer, je lui ai exposé le projet, et là Tesson était très enthousiaste, je lui avais présenté une dizaine de planches pour lui montrer ce à quoi allait ressembler le livre, comment ça allait s'articuler, ma façon de vouloir placer son texte en images, c'était assez simple, c'est-à-dire que j'ai fait le travail d'adaptation, et il a eu une relecture systématique, et son mot à dire sur tout, il s'est beaucoup investi sur la couverture, parce qu'on avait lancé un projet de couverture avec Tesson sur la glace, et sur le lac Baïkal justement, et là il nous a vraiment, c'est là où il a été le plus offensif, on nous disait non, non, le lac était, j'étais à côté du lac pour ma survie, pour la pêche et l'eau, et l'eau douce, mais l'important c'est les forêts, on a changé la couverture en plaçant le personnage dans la forêt, et ça lui a beaucoup plu, et la couverture a beaucoup plu. Donc le livre Dans les forêts de Sibérie est sorti en novembre 2019, il y a eu de très bonnes critiques, le livre a été très bien accueilli, donc ça c'était super agréable pour moi, très rassurant aussi, donc ça a permis aussi à Casterman de parler de la suite et de parler de Bérezina, puisque Sylvain a très vite commencé, pendant même la production Dans les forêts de Sibérie, a très vite parlé de la suite, très motivé pour qu'on fasse la même chose avec Bérezina, son roman qu'il a écrit suite à un voyage de dix jours en 7K sur les traces, 200 ans quasiment jour pour jour, 200 ans après la retraite catastrophique de la grande armée de Napoléon, une effroyable tragédie absurde de cette retraite de Russie, mais on va avoir un livre beaucoup plus dynamique, pour moi c'est vraiment chouette, parce que je vais pouvoir passer sur de l'action vraiment beaucoup plus énergique, un peu d'historique, moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'histoire, donc ça va être très intéressant de me plonger dans les documents, dans tout ce qui est uniforme, équipement, et puis à quoi ressemblaient les villages de Russie à cette époque-là, il va falloir faire un vrai travail de documentation, il va falloir beaucoup beaucoup de matière, un livre assez différent, dans les forêts de Sibérie, mais toujours sur du tesson, avec le style tesson dont je suis absolument fan. La narration de tesson sous chacune des planches, ça coule, on peut sélectionner n'importe quelle phrase, n'importe quel morceau, c'est un vrai plaisir de tailler dans son texte, c'est comme un sculpteur qui aurait l'une des pierres les plus pures, et qui aurait le luxe de taper dedans, de la mettre sous un autre éclairage, c'est assez magique, j'ai vraiment dans cette histoire-là le privilège de pouvoir stabiloter du texte de Tesson sous sa validation, ça c'est vraiment quelque chose de précieux.